Alors maintenant on va donner un peu plus de gueule à notre sous-marin avant de faire l'électricité parce que l'électricité on va faire passer des câbles et tout ça, moi je vais essayer de faire un truc joli, donc avant on va mettre un fond en fait dans le sous-marin et tout, donc ouais, donc on va faire ça, donc décoratif, on va passer donc les fonds, ils sont où les fonds ? Donc là, donc il y a différents fonds, mur de métal, des trucs comme ça, donc par exemple on va faire les ballasts, genre mur de fond, ballast A2, moi j'aime bien, j'aime bien celui-là, donc vous pouvez, voilà, ça c'est un niveau en fait, voilà, vous l'étalez et vous voyez que ça en fait c'est un niveau, après ça passe à un niveau comme ça, si jamais, genre la taille de ballast vous convient pas ou alors vous voulez bouger la texture, c'est ici, vous pouvez l'agrandir, l'élargir et tout ça, la décaler et tout ça, donc tout est ici, si jamais vous avez un problème avec ça, donc on va placer ça, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser en fait les délimitations de coques, on va enlever les murs, c'est utiliser les délimitations de coques en fait pour mettre mes textures, donc voilà, comme ça en fait, là c'est bien, pourquoi ? Parce que ça je sais que ça sera tout le temps l'intérieur du sous-marin et que là c'est l'extérieur, donc voilà, on peut pas se tromper en fait en faisant comme ça, donc moi c'est ce que je préfère faire, après vous pouvez l'étirer un peu plus évidemment, parce que de toute façon il y aura un mur, donc voilà, vous pouvez complètement l'étirer jusque là, si vous voulez, mais voilà, moi c'est comme ça que je fais, alors vu que c'est une seule grande ballast, enfin c'est une grande ballast coupée en deux, on va prendre le même, le même fond d'écran, et voilà, si on enlève la coque, voilà, là ça fait notre ballast, donc c'est joli, c'est sympathique, c'est très sympa, maintenant pour le haut, pour le haut, on va pas faire un truc très compliqué, parce qu'après ça c'est vous qui gérez, tiens, on fait voir un peu la gueule que ça, ça, on va enlever les ouvertures, ça on va le mettre ici, et pour l'électrique, on va faire, je sais pas trop, ça c'est le fond de ballast, ça c'est le mur de fou, voilà, ça par exemple, voilà, c'est très bien, hop, c'est très bien, on enlève les murs, on remet la coque, on peut même enlever les, non, les structures, ça fait partie des structures, donc on va faire comme ça, voilà, nickel, attendez, le mur de fond, on reprend, on l'étire, on va la mettre comme ça, objet, voilà, c'est l'objet que je voulais, voilà, très beau, voilà, nickel, là, ah, vous voyez que là, j'ai pas, je suis pas bon avec ma, ouais, j'étais pas bon, ouverture, ah, ok, j'étais pas bon avec la hauteur de ma coque, structure, non, objet, structure, maintenant on met ça ici, alors on va avoir un problème, c'est sur la droite, parce qu'on va devoir couper, en fait, différentes parties, je vais vous montrer, ok, tout est bon, et si on enlève la coque, voilà, tout, tout est bien aligné, il n'y a pas d'espace, c'est nickel, là, voilà, là, c'est beau, là, c'est bien, voilà, donc on a la première partie, maintenant on a un problème, c'est qu'on a plusieurs parties, comme ça, donc on va devoir copier et coller, donc on va le faire passer là, et après on va devoir réduire, voilà, non, je vais pas passer trois heures à le faire, on va devoir réduire, ah, on va devoir, ouais, on va faire un carré, en fait, et après on fera deux autres, on va suivre le, les, on va suivre ça, comme ça sera beaucoup plus simple pour nous, encore une fois, on fait du pratique, que ça soit parfait, et que ça, et que ça fonctionne bien, en fait, on fait pas de l'esthétique, sinon je vais passer sept heures dessus, et encore sept heures, je suis gentil, voilà, on enlève la coque, vous voyez que maintenant, on a des décalages, en fait, et c'est là que, encore une fois, le décalage de textures va vous aider, donc, on peut trouver, par exemple, le bas, je voudrais bien trouver le bas, ça doit être ça, du coup, donc, 8, 3, 15, hop, vous voyez déjà, c'est mieux, voilà, vous voyez déjà, on peut, on peut faire coïncider les textures, même si, attendez, celle-là, c'est peut-être, cette dalle-là, vous voyez, hop, vous voyez même plus la différence, en fait, entre les deux, par exemple, vous voyez, et vous devez faire ça, en fait, à chaque fois, si jamais vous avez différents morceaux, comme ça, découpés, vous allez devoir, en fait, redécaler la texture, donc ça, c'est important, donc c'est pour ça que, faire des salles compliquées, avec différentes coques, en fait, comme ça, et ben, ça pose pas mal de problèmes, ça pose pas mal de problèmes, à cause de ça, donc ça, c'est important de garder ça en tête, donc voilà, après le reste, je vais pas le faire, mais vous avez compris l'idée, ok, maintenant, on va prendre une texture, pour le centre, ah, j'ai pas fait d'ouverture aussi, tiens, du sous-marin, maintenant que j'y pense, j'ai pas fait d'ouverture, j'ai pas fait de sas, en fait, ah, on va découper le truc, après on fera un sas, on va faire un sas, genre, en bas, à gauche, pour le haut, on va mettre ça, voilà, déjà, ça a beaucoup plus de gueule, ça a déjà beaucoup, beaucoup plus de gueule, donc on a pas mis de sas, c'est vrai, pour sortir, donc je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas calculé, sur le coup, donc on va rajouter un sas, je sais pas exactement, où je vais le mettre, on va rajouter un sas, peut-être en avant, ou en extérieur, il faudra aller dans la salle des machines, non, on va le mettre en avant, je vais faire une pause, je vais rajouter un sas ici, et comme ça, je vous montrerai comment ça fonctionne, je sais pas swimming pour la... je vais aller dans la salle, vous allez voir, on va aller dans la salle, je vais voir, on va aller dans la salle, ... ... Ok, donc j'ai rajouté un sas J'ai un peu bougé la texture et tout ça Pour que ça fasse assez joli, on va enlever la coque Donc on a un sas à l'avant Et ce qui est bien c'est qu'il est un peu plus large Du coup on va pouvoir mettre des choses à l'intérieur Je vais peut-être faire ça Ouais non c'est très bien comme ça On va pouvoir mettre des choses à l'intérieur Genre des combinaisons Des placards, des conneries comme ça Là pareil Mais voilà, là on a un truc sympa Là on va pouvoir s'arrimer On va pouvoir descendre en dessous On va pouvoir se défendre et tout ça C'est vraiment le truc basique, très 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 bête Alors en parlant de combinaisons Donc on va rajouter quelques petites choses Encore une fois Il me faut des casiers Casiers, alors moi j'en ai déjà fait Mais on va vous montrer Donc on a le casier de base Et après il y a Oxygène On a aussi des étagères là Et vous pouvez faire Coïncider les deux Donc Voilà, comme ça Là c'est très bien Voilà, ça c'est très bien Et après vous pouvez en fait l'ouvrir Vous cliquez dessus, vous faites E Et vous avez le casier Avec la combinaison de plongée Déjà on va faire le Enfin non, si on va faire Pardon, on va faire la combinaison Donc combinaison On va prendre celle-là Et vous la passez dessus Et voilà, maintenant c'est un casier Avec une combinaison à l'intérieur Après vous prenez oxygène Parce que ça c'est une combinaison Sans bouteille d'oxygène à l'intérieur Bouteille d'oxygène à l'intérieur Hop, et on va faire pareil pour là Trois, voilà, très bien Donc on a ça qui est prêt Donc on va pouvoir le placer On va même en faire deux Et on va les coller On va faire en sorte que ça soit bien aligné Voilà, c'est nickel Voilà, voilà Voilà, donc là ça sera pour Pour sortir Et là on a les combinaisons Bien sûr on peut en mettre Où vous voulez Le mieux c'est toujours D'avoir une combinaison Très proche Moi j'ai toujours une combinaison Dans la main quand je joue honnêtement Donc voilà Là on avance On arrive à des choses Assez intéressantes Un truc qu'il nous faut aussi C'est un générateur d'oxygène Je savais que je n'y ai pas pensé au début Générateur d'oxygène On peut le mettre un peu Où on veut honnêtement Ce qu'on peut faire C'est que Vu que c'est un petit sous-marin Qu'on a fait Voir celui-là Il est peut-être un peu plus joli Ou alors il y a le générateur Navette Quantité générée 400 Là on a combien ? C'est pareil je crois Ou c'est un peu plus 5000 Je pense que 400 Ça suffira pour La taille de notre truc Donc on peut prendre Un petit générateur d'oxygène Le générateur d'oxygène C'est pareil Vous le mettez un peu Où vous voulez La plupart du temps C'est bien de le mettre Avec un fabricateur On a les fabricateurs On a le déconstructeur Ou alors non Comment ça s'appelle Je ne sais plus exactement C'est dans les matériaux Électriques Équipement Il est où ? J'en ai marre de chercher les choses Machine Bah oui machine Simplement Alors Fabricateur Désassembleur Voilà c'est ça Après qu'est-ce que ? Fabricateur médical Qui peut être utile On va pas les mettre Parce que nous on fait Un sous-marin très simple Après il y a Station de recherche aussi Qui peut être utile Mais bon c'est plutôt Vers milieu de jeu Fin de jeu Donc voilà Ce que vous pouvez faire aussi Dans votre sous-marin C'est faire un étage supplémentaire Et rajouter ça Donc fabricateur Désassembleur Pour pouvoir crafter Ou alors Vous pouvez voyager léger C'est-à-dire ne pas avoir ça Dans votre sous-marin Et le faire à une station Parce que toutes les stations En fait sont équipées de tout Maintenant Depuis que le jeu est sorti Donc ça c'est bien Vous pouvez vraiment tout faire Dans n'importe quelle station Donc pour l'instant Nous on va mettre ça de côté On va pas les mettre à l'intérieur Parce que je suis parti Sur un petit sous-marin Vraiment un truc de poche Pour genre deux personnes Voire trois maximum Mais il n'y a pas de fabricateur Et tout ça Fabricateur médical C'est pareil Station de recherche C'est pareil Donc on va pas le mettre Mais il nous faut un générateur D'oxygène Pour avoir de l'oxygène Dans le sous-marin Donc on va faire ça comme ça C'est pas le meilleur Des sous-marins au monde Mais honnêtement Il va très bien fonctionner Il n'y aura pas de problème avec Donc on va faire ça Donc là on est bon Là on a tout ce qu'on voulait Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va remplacer Les hatches et tout ça Les écoutiers et tout Par des vrais qui fonctionnent Donc on va aller dans l'assemblage Donc dans l'assemblage Il y a pas mal de choses Donc automatic dock hatch Donc ça on l'avait ici On va le mettre Mais après il y a des trucs automatiques Alors attendez Si on met hatch Il y a auto hatch Auto hatch qui est fait par le jeu Quand c'est pas entouré en violet Comme ça Parce que les trucs violets En fait c'est moi Mais les trucs Les trucs de base comme ça Vert c'est par le jeu Donc l'auto hatch Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec un détecteur de mouvement Ça va vous permettre en fait D'appuyer une fois Ça va s'ouvrir Et dès que ça ne détecte plus de personnes Pendant 4 secondes Ça va se refermer Au bout de 4 secondes Ça va se refermer S'il n'y a pas de mouvement Donc voilà Le mieux c'est de ça Donc copier Donc on va enlever celle-là Coller Et on va essayer de bien la placer Que ce soit joli Normalement Là c'est bon C'est nickel Très bien Parfait Là on va faire la même chose Dans le sas Donc on verre ça Là on fait Et ça marche sans C'est du mécanique C'est pas de l'électrique Donc ça marche sans courant Si je dis pas de bêtises J'ai un double On va bien le placer Voilà très bien Normalement ça marche sans courant Ou je dis une connerie Non non c'est bon Changer d'état On est bon Non non Je dis pas de connerie Voilà Là c'est bien On va pouvoir faire Pareil Pour le bas On va faire pareil Pour le bas Donc on va la placer Voilà Là ça me paraît très bien Voilà Nickel Ça délimite bien La coque et tout Genre si on fait ouverture Voilà Ça délimite bien la coque Y'a pas de problème Donc ce qui va se passer maintenant C'est que là on a des écoutilles Avec des détecteurs de mouvement Et on va pouvoir les ouvrir Et elles vont se fermer automatiquement Maintenant pour ce qui est des portes Donc là je veux une porte À boutons Autodore Autodore c'est très bien Autodore c'est très très bien Tout est déjà câblé en fait de base Donc Enfin beaucoup de choses Pardon Beaucoup de choses sont câblées de base Attendez Il faut afficher la coque Beaucoup de choses sont câblées de base Donc voilà C'est assez simple pour vous Est-ce que ça touche l'eau ? Ça touche pas l'eau Voilà maintenant ça touche l'eau C'est bon On a ça Et alors moi Je voudrais des portes automatiques Alors j'ai normalement des portes automatiques Qu'un mouvement Autodore C'est quoi ? C'est avec des boutons aussi ou pas ? Oui ça c'est une bouton Ça c'est une porte avec fenêtre Vous pouvez voir en fait de l'autre côté évidemment Porte perso Non Pas intéressant Porte auto avec fenêtre Ça c'est un truc que j'avais fait moi-même On va prendre porte perso Avec fenêtre On va virer ça là On va virer ça là Honnêtement ce type de sous-marin Il va se faufiler n'importe où Honnêtement c'est pas mal C'est sympa d'avoir des fois des sous-marins extrêmement petits Et extrêmement fins Donc ils sont bien équipés et tout Ça se passe plutôt bien Est-ce qu'on est bon ? La coque Ok on est bon Nickel Remet la coque pour qu'on soit au centre Voilà Donc maintenant on a des portes automatiques en haut On a bouton ici, bouton ici, bouton là et bouton là Donc voilà On peut tester On peut directement tester Donc il faut point d'apparition On va se mettre Ici On va mettre le capitaine ici Comme ça on sera à côté des combinaisons Capitaine Ok On va sauvegarder Juste au cas où Ça fait un petit moment que je vais pas sauvegarder On va jouer Hop Il y a des boîtes par terre Faites pas attention On va prendre de l'oxygène Juste au cas où Même si ça nous sert pas à grand chose On ouvre Hop là Il n'y a pas de lumière pour le moment Donc on voit pas grand chose Donc la porte va se refermer automatiquement Il y a les mecs en bas Donc ça va pas se refermer Là ça va s'ouvrir automatiquement Par détecteur de mouvement Très bien Très bien Tout va bien Il n'y a pas d'eau qui... Ah le moteur je crois que je l'ai rendu invisible Par exemple Qu'on change ça Hop Là on descend dans les ballasts Donc il y a de l'eau Il y a un peu d'eau en bas Très bien C'est normal Voilà Ça ça s'est refermé Parce que c'est par 4 secondes de délai Là on ouvre pareil Ballast B Nickel Le mur Nickel Ok Tout va bien Pour le moment tout va bien Tout fonctionne Vous voyez Il faut tester les choses Tout fonctionne Par contre oui J'ai du masquer dans le jeu Il faut le décocher Voilà Maintenant on pourra revoir le... Et on peut même sortir si on veut On pourra revoir le moteur Et on peut sortir Parce que je ne suis pas sorti Donc on fait ça Et on ouvre là Et vous voyez que l'eau se faufile à l'intérieur Et on peut sortir nager Voilà On va refermer Et voilà Donc ça fonctionne Maintenant il faut mettre des pompes Donc maintenant il faut gérer Alors pour les pompes il y a plusieurs écoles Encore une fois il y a plusieurs écoles Alors il y a des pompes déjà Donc qui sont préfaites Moi j'en ai fait d'autres Avec différents Différents statuts Mais vous faites comme vous voulez Donc il y a déjà des pompes comme ça Et après il y a des bloqueurs d'eau Alors des bloqueurs d'eau Alors moi j'ai déjà fait Des bloqueurs d'eau Différents types de bloqueurs d'eau Mais sinon c'est ça Voilà Très bien Oups Voilà Donc les pompes Très simple Les pompes Ou elles pompent l'eau à l'intérieur Ou à l'extérieur Point barre C'est comme ça que ça fonctionne Quand vous faites E Vous voyez c'est vider ou remplir Énergie Contrôle auto ou pas Voilà c'est très simple Donc vous prenez celle là Qui est celle du jeu de base En fait qui est déjà câblée Avec un lancement de signal Et un détecteur d'eau Évidemment Donc s'il y a de l'eau Elle s'active Elle est à 100% Elle vide Point barre C'est très simple Dès qu'elle détecte plus d'eau Elle s'arrête Très simple Pas de problème Maintenant Il y a ce qu'on appelle ça Des bloqueurs en fait De conduit Ça va s'ouvrir Parce que si on regarde d'ouverture En fait c'est des ouvertures Ça c'est des ouvertures Et si vous en mettez Et que par exemple Vous les connectez en fait Avec un détecteur d'eau Donc très simple Détecteur d'eau Sortie signal Définir état Donc en gros Si ça détecte de l'eau Ça envoie un signal de 1 Lui s'il détecte un signal 1 Il va s'ouvrir Tout simplement S'il détecte rien Qu'il n'y a pas de signaux Qui sont envoyés Il reste fermé Point barre Très simple Et du coup Ça va vous permettre En fait de faire tomber L'eau à un niveau inférieur Donc par exemple Imaginons que Ce qu'on peut faire là Par exemple C'est ça On va copier coller On va se remettre Comme ça Et on met Ce bloqueur là Ce qui va se passer C'est que Si ça détecte de l'eau Qu'on peut en mettre Un détecteur Et tout ça Après je vais vous montrer Les deux types Que j'ai fait Si ça détecte de l'eau Il va s'ouvrir Et l'eau qui est ici Va en fait tomber Dans la ballast Tout simplement Alors En théorie C'est sympa Pour des petites salles Genre des salles transitoires Ou des trucs comme ça Mais le problème C'est que Ça veut dire Que ça fait une ouverture En fait pour le sous-marin Pour le reste du sous-marin Donc s'il y a de l'eau Que ici Et que vous laissez La porte fermée Par exemple Et que le sol C'est un vrai sol Et qu'il n'est pas abîmé Le sous-marin Va se remplir seulement ici Une fois que vous ouvrez Cette porte là L'eau va aller au centre Si cette porte est ouverte Elle va aller à droite Etc Si vous mettez Des bloqueurs d'eau Un peu partout Dans votre sous-marin C'est que Une seule entrée d'eau Va au final Ruiner votre sous-marin En entier C'est à dire Que l'eau va se déplacer Librement Plus ou moins partout Parce que les bloqueurs En fait vont s'ouvrir Automatiquement Donc c'est dangereux Mais vous pouvez en mettre Dans des petites salles De temps en temps Il n'y a pas trop de problèmes Genre par exemple On va dire Ici Je vais pouvoir En mettre un là Et l'eau tombera Directement Dans la ballast A Par exemple On va le faire Tiens On va le faire Très bien On va mettre ça Comme ça Et après j'en ai fait Deux Deux Parce que Deux différents Parce qu'en fait Les bloqueurs sont plus petits Que les murs On va enlever l'ouverture Vous voyez que Les bloqueurs en fait Sont plus petits Que les sols Et les plafonds Donc du coup Si vous les alignez Comme ça Bah du coup Il y a un espace Et si vous les alignez En haut Là il y a un espace En bas Donc j'en ai fait Deux types Avec en fait Des plateformes Donc une en haut Si vous voulez Que En fait Si la coque Le carré bleu Passe en bas Et après Avec une plateforme Retournée en bas Si le carré Est en haut Vous voyez Tout simplement C'est tout bête Donc là On va faire ça Comme ça On va le placer Voilà Très bien Donc là Ce qui va se passer C'est que Si jamais Vous avez de l'eau ici Ça va s'ouvrir Je peux même Vous montrer Maintenant On va devoir Prendre quelqu'un Avec un plasma Ok Du coup Passe plasma Très bien On prend de l'oxygène On ouvre C'est noir Je sais Parce qu'il faudrait Il faudrait mettre De la lumière Et tout ça Mais voilà Donc là Il y a le Le bloqueur d'eau Si on ouvre Si on fait un peu De trop Voilà L'eau Et là Vous voyez Que dès qu'il détecte De l'eau En fait Il va ouvrir Vous voyez Ça s'ouvre Et l'eau Passe du coup Directement Dans la ballast Vous voyez Que la ballast Se remplit Petit à petit Voilà C'est comme ça Que ça fonctionne Donc c'est à double tranchant Pour des petites salles Ça peut être Ça peut être une solution De libérer de l'eau En fait Petit à petit Parce que sinon Si vous mettez Par exemple Une seule pompe Des fois C'est pas assez Et pour éviter De mettre 50 pompes Bah du coup Vous faites passer l'eau Dans différentes salles Pour qu'elle soit pompée En fait Par différentes salles En gros C'est comme ça Que l'idée C'est ça Mais ça peut Poser problème aussi Donc par exemple Nous on va mettre Une pompe Ici Donc on va le mettre A la limite Par contre la pompe Je voudrais qu'elle soit Voilà Je voudrais qu'elle soit visible En fait Donc on va la mettre Comme ça C'est très bien Ça toi Tu peux retourner derrière Il n'y a pas de problème Donc voilà On a ça Et après Je voudrais Une pompe Donc Ici aussi Tiens J'ai pas mis De plateforme Plateforme Basique Hop On va la mettre Comme ça C'est très bien Et on va mettre La pompe dessus Quoi que nous On n'en a pas besoin Ah si On n'en a pas besoin Hop Très bien Ou alors Je fais ça Désolé Je me prends un peu La tête Pour Pour les sprites En fait Pour la profondeur Mais normalement C'est un peu Le truc que vous faites A la fin Voilà Comme ça c'est derrière Après moi J'ai fait des J'ai fait des spéciaux En fait J'ai fait moi même Les miens Parce que pourquoi Pour avoir Les câbles En fait cachés Tout simplement Pour cacher les câbles Dans le sol Et pour avoir Le truc déjà caché Enfin le composant Déjà caché Parce que là en fait Il est visible S'il reste comme ça A l'extérieur Il est visible Donc voilà Après vous faites Ce que vous voulez Mais ça c'est du décor On n'en parle pas On n'est pas là Pour parler de ça Fait ce que vous voulez On est là pour faire Un truc qui fonctionne Donc voilà Donc là Et je voudrais Un autre aussi Une autre pompe Et j'en veux une Qui va se mettre là Tout simplement Voilà Très simple Voilà Voilà Toi je veux juste Que tu passes Là Toi aussi Voilà Je veux la pompe En avant Là on est bon Nickel Donc on a une pompe Ici S'il n'y a jamais Il y a de l'eau On a les ballasts A, B Là on a Un bloqueur d'eau Qui va s'ouvrir Si jamais il y a Une petite ouverture Là il y a peu de chance En fait d'avoir Des ouvertures Vous voyez Par contre Le fait d'avoir Un bloqueur d'eau Ça peut aider Pour passer L'eau Dans la ballast Par exemple Les pompes de ballast Sont un peu plus puissantes Que les petites pompes Comme ça Là pareil S'il y a de l'eau ici Il y aura une pompe ici Et là Si jamais il y a de l'eau Ça va aussi S'enclencher Et virer l'eau En fait Tout simplement Alors après On va pouvoir Relier ça A la porte Genre Si la porte est ouverte Si l'écoutier est ouverte La pompe ne va pas se déclencher Si elle est fermée Et qu'il y a de l'eau Là la pompe va se déclencher Ça on verra encore plus tard Ok Donc on a notre sous-marin Qui commence à être pas mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada